Manque de reconnaissance, formations à copes desconnectades de la réalité du terrain, réformes incessantes, esculaires difficiles, enseignes et de tous les meilleurs médecins au monde. Un rapport du Sénat de 2017, qui notaba un nombre de démissions d'enseignes certes, baixe, mais multiplicat perdus en coûtant, une évolució inquiétante, selon nous tous. À présent, nous avons passé un cours d'enseignes à l'encontre des membres professionnels qui enseignent l'Occita ou l'Occita dans l'Académie de Toulouse. Donc, on va poser la question, est-ce que l'enseignement est un sacerdoci? Quel est massif devant le lycée Las Casas, le seul lycée de l'Académie de Toulouse, d'appuie sexu bilingue en Occita? L'Occita est un cours d'enseignes à l'enseignement de 2 heures de cours de langue et de 3 heures d'histoire et de géographie en Occita. Nous avons justement assisté à un cours d'enseignement pour le professeur Gwenaël Kani. C'est un cours d'enseignement pour les personnes qui ont suivi le phénomène de l'enseignement, mais aussi de l'enseignement pour les sciences. Le phénomène de l'enseignement, est-ce que l'enseignement est un cours d'enseignement ? de tenir des discours complexes et un outilat. Ce qui est intéressant est que l'outilat est une langue comme l'autre, qu'il ne peut pas parler de tout. Si le vocabulaire ne peut pas être plus spécifique, plus complexe, il n'y a pas d'accord. Ce qui est intéressant est que l'outilat ne passe plus qu'un véhicule parce qu'il est normal pour s'exprimer en outilat. C'est un autre domaine sur les zones de contact avec l'Espagne et l'Italie. Ici correspond à une demande sociétale à l'Ordar que les parents marquent leurs enfants en section bilingue, à la maïra, à l'alimentario, et pour qu'ils continuent au collège et au lycée, a fortiori. Mais il y a des options, et on voit que dans les établissements où il y a des options, qui demandent beaucoup d'argent, les professeurs ont forcé de maintenir les établissements, les établissements, les établissements, les établissements, parce qu'il manque de professeurs. Il y a bien besoin de professeurs pour continuer de transmettre et pour répondre à nos demandes des écoles et des parents. Il y a des difficultés solides, parce que les professeurs sont diversifiés. Mais pour nous autres, ce qui est intéressant est justement de montrer que dans l'outilat, toute l'école n'est pas de capital. L'outilat n'est pas une difficulté suprême, plus difficile que d'autres disciplines, d'autres langues. C'est plus solide que nous, justement, pour nous autres. Mais il y a des établissements tant de différences, qui sont justement de professeurs pour nous autres, qui sont des disciplines comme nous autres, qui décident ce qu'elles nous reprochent. C'est un mal pour une peine, qui est au quotidien solide et qui est moins difficile. Mais le sens du travail est encore meilleur, au final. La réforme des liceaux est catastrophique pour nous autres. Il y a eu souïe fortunate parce qu'il y a un bel ADNL, les causes ne sont pas humaines asségurades, mais on a humaines d'autres, ce qui est derrière ça. Et dans le collège, l'ancienne réforme, il n'y a pas de mal. Donc nous, c'est difficile, c'est difficile. Et j'espère que pour ces professeurs qu'il y a une vocation, mais pour ces professeurs d'outilat, c'est solide, et qu'il y a eu une vocation plus forte, plus belle. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'année, on est content de ce qu'on a fait, on est content d'avoir changé les écoles. Et si le quotidien est malheureux, c'est vrai, c'est ce qui compte qu'elle compte à la fin. Les écoles sont bien quand Lulu a vu son métier d'enseigner. Je pense que le métier de professeur n'est pas hésite, mais je n'aime pas le faire parce qu'il y a des enfants et qu'il y a des enfants et qu'il y a des professeurs. Je pense que le professeur est un plan d'organisation et trop pour eux. Je pense que c'est un plan d'un bon métier, mais pour eux, c'est très difficile. Je pense que le professeur est un professeur dans le futur, un professeur d'histoire ou d'anglais, ou un professeur de l'anglais en général. Et je pense que le métier des professeurs est un métier compliqué parce qu'il faut capturer l'attention de toutes ces écoles et transmettre et le savoir que c'est une mission difficile. pour eux. Pour eux, le métier de professeur est un métier de transmissions, de transmettre la langue et les cultures. Mais c'est un métier d'escalier et de partager avec les écoles. Pour eux, la diversité est plus importante en classe. Et je pense que l'excité est une scène privilégiée en classe. de l'évolution et la diversité d'escalier des difficultés élevé les difficultés de s'humain. C'est un métier gratifiant. C'est un métier que nous avons capté de ce que nous mettons en place et ça permet de s'établir plein dans un métier. Et je pense que c'est ce qui est important, parce que je suis content de s'élever le matin, c'est ce qui est important. Et j'ai une expérience de ce que se passe. Je suis content d'en travailler à mes écoles et je pense que c'est fondamental. Donc, on a ici. À d'ailleurs, nous allons passer une fin de temps sur la Calendrette d'Albi qui se passe du côté de l'enseignement immersif. sur la Calendrette d'Albi sur la Calendrette d'Albi sur l'adaptation chaque année, de changer, de s'adapter. Une fois qu'il y a un concours, il y a un poste. Il y a un travail en coopération entre les différentes escoles, ce qui est intéressant aussi. et c'est vrai que c'est très compliqué que c'est qu'il s'adapte tout seul aux nouvelles enfants. Et surtout, il y a une problématique des effectifs dans les classes. C'est surtout qu'il y a des classes plus pittes, d'avoir des classes plus pittes pour être plus disponibles. Mais après, la pédagogie qui nous mettons en place va permettre de mettre en place des classes pour avancer. Mais moi, mais tu mets aussi là ! Cette période est un métier agréable d'être dans l'enfance et de leur transmettre la langue et d'apprendre tout le savoir qu'ils apprennent. Mais c'est vrai que c'est un métier plus compliqué, qui prend plus de temps et qui demande des sujets de l'enfance. Il y a la relation avec les familles. Il y a des forces et d'énergie. Comme à Toulouse, c'est un rendez-vous d'après le régime de la section bilingue de l'école de Bonnour. Ce qui est gratifique dans notre métier c'est de suivre les droits qui ont évolué. Les gens apprennent, les gens vivent. Et je crois que c'est la première satisfaction dans notre métier. C'est la cadence de pouvoir, en classe bilingue, de pouvoir suivre les droits des montants des années, les mauvaises, d'avoir des choses et de voir les progrès qu'ils peuvent faire, et de voir les gens crecer, évoluer, prendre conscience de le monde qui est allé entour et que c'est une des causes les plus gratificantes. Il y a des gens qui peuvent aider certains droits qui ont rencontré des difficultés. Notre tribu nous a aidé à progresser et à dépasser ces difficultés. Il y a des gens qui sont satisfaits quand nous arrivons et nous sommes satisfaits. les difficultés qu'il y a ici, c'est un métier qui est difficile qui demande d'investissements, d'hors de travail et d'hors de travail. c'est un haut bas, selon les semaines, il y a 25 heures de travail en classe devant les droits. Après, tout ce qu'il y a de la préparation de la classe, les corrections de ce qu'il y a en classe, rencontrer les pays ont été amassés avec des collègues, des formations. Donc, c'est une des difficultés qui est tout le volume est rare. Après, quand nous avons rencontré des difficultés en classe, c'est difficile d'avoir un niveau institutionnel de dire qu'il y a certes droits, certes familles qui sont dans des situations très précaires et difficiles, qu'il y a que, au final, poc des meilleurs qui existaient à un niveau institucional pour les aider. En tout cas, à l'école primaire, tous les droits que nous avons, au secundaire, il y a déjà des orientations qui sont faites et que nous avons en tout cas, de plus en plus de droits en grandes difficultés, qui ne sont pas, quand je disais grandes difficultés, ne sont pas forcément scolaires, au niveau de l'encastre familial, social, et donc, tout à l'école va déborder complètement sur l'école. Et l'école pense, ce qui est difficile c'est que nous avons tous à l'école et donc, nous avons travaillé davantage. Je pense qu'il y a un an d'avoir la Covid, dans tous les métiers, sans exception, qui sont adaptés. Que laurent comprennent que s'il y a un de l'enseignement public ou des calendres, dès la maïra d'un liceau, tous les enseignants interrogés qui s'accordent sur ce qu'il y a un métier difficile, un métier de vocation. Mais à la fin du dit, tout ce qui causait d'arrêter des positifs, les escaïudes d'appuyer et l'oligame créat d'appet à d'entour de la langue et de la culture occitane. L'abet d'approufessou cum acestes motivats et combattivus pour d'emmeste ségui que l'oumestie a encore des béroïdilles à bien.